Saint-Sébastien-sur-Loire aime les entreprises et ceux qui relèvent le défi d'en créer. La ville met à leur disposition un hôtel d'entreprise. Leur résident nous en parle. Mon entreprise est un cabinet de conseil en organisation administrative et en gestion commerciale. Je propose aux dirigeants de TPE, de très petites entreprises, d'externaliser leur organisation administrative et aussi leur gestion commerciale. Formalie, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des acteurs de la formation. Quand j'ai dit acteur de la formation, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises, les organismes de formation, les consultants indépendants et aussi les OPCA, les structures qui collectent la taxe formation. Sur tout le champ de la mise en place du droit de la formation professionnelle. Mon entreprise Thermi-Pé-de-Loire est spécialisée dans le conseil en économie d'énergie, à savoir les audits pour la rénovation. Et pour la partie neuve, on a les tests d'étanchéité à l'air, attestations de fin de travaux et DPE qui sont obligatoires maintenant avec la nouvelle réglementation. J'ai demandé à bénéficier d'un bureau dans l'hôtel des entreprises parce qu'à l'heure actuelle, trouver un bureau de cette taille dans un environnement comme celui de l'hôtel entreprise reste très coûteux et onéreux. Donc il fallait qu'on ait cette souplesse d'engagement et que malheureusement si l'activité ne se développait pas comme on le souhaitait, qu'on puisse effectivement partir comme on le souhaitait. Et également j'ai intégré l'hôtel d'entreprise pour alléger mes charges. J'ai la possibilité de rester jusqu'à 4 ans dans l'hôtel entreprise. Une création d'entreprise pour bien asseoir financièrement son entreprise, bien développer son activité, il faut au moins à minima 3 ans. Alors moi ça fait peu de temps que j'ai intégré l'hôtel d'entreprise mais j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres entrepreneurs et on essaye d'échanger ou de mutualiser les services au sein de l'hôtel d'entreprise. Mon voisin architecte qui a pris connaissance de mon activité a décidé de me faire travailler sur des prestations administratives.